Quelle expérience que tu as joué en France? Parce que depuis 1984, tu as vu la France. Tu sais bien la France? Oui, je sais bien la France. La France est très bien comme une fille. Je sais bien la France. La première fois que la COVID-19 a été arrivée, une semaine après la COVID-19. Les premiers temps, ça a été très facile. J'étais comme tout le monde. J'étais étonné de me tirer comme tout le monde. Mais une semaine après, je me rends compte qu'il y a eu le cinéma. Il 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 y a eu le cinéma. Mais une semaine après, j'ai eu le cinéma. Une semaine après la COVID-19, j'ai eu le cinéma. Il y a eu le cinéma. Il y a eu le cinéma. Il y a eu le cinéma. Je crois que si vous avez dit que Macron, un discours de la politique du Barry, même notre cher président Makissal, il dit que Macron est là, c'est une guerre. Le Covid-19, nous sommes en guerre. Makissal a dit la même chose. C'est une guerre mondiale. Ils ont dit la vérité. Et quand on est en guerre, qui c'est qui fait la guerre ? La guerre, c'est l'armée qui fait la guerre. Mais ce qu'on a dit, c'est une guerre bactériologique. Tu comprends ? Guerre bactériologique, c'est ce qu'on a dit. Mais c'est une guerre bactériologique. C'est une guerre bactériologique. C'est une guerre bactériologique. Mais c'est une guerre bactériologique L'on a dit qu'on est en guerre. Elle est en guerre mais c'est aussi en guerre. Exactement, il y a des grandes puissances qui sont les grandes puissances dans la France et les Fakhéou. Mais seulement le problème est que les gens ne sont pas les grandes puissances et qui ne sont pas les grandes puissances dans les années 2020. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens ne sont pas les grandes puissances, mais ils ne sont pas les grandes puissances. Mais, Madame, écoute, personne ne fait des guerres avec des sentiments. Il faut que les gens touchent, ils ne sont pas les grandes puissances, ils ne sont pas les grandes puissances, ils ne sont pas les grandes puissances. Donc, nous, ça ne les dérange pas du tout, nous avons des milliers de morts. Nous avons des milliers de morts, nous avons beaucoup de morts, ça ne les dérange pas du tout, c'est une guerre. Mais nous, les finalités, nous avons exactement. La finalité, c'est pour essayer quelque chose, essayer les armes bactériologiques. Nous, les parlements, nous avons fait une guerre, c'est la deuxième guerre mondiale, c'est la première guerre mondiale, c'est la guerre de cent ans, c'est la guerre qui a été en guerre. C'est la guerre de cent ans, c'est la guerre qui a été en guerre. Nous, on a parlé d'un moment donné que la guerre est en guerre, les soldats qui sont dégâts. Donc, il ne faut qu'il y ait une solution, la guerre bactériologique. Ils ont initié un problème, ils doivent faire une guerre, c'est logique. C'est ce qu'on a préparé. En fait, ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité. Malheureusement, l'Afrique a été un échec pour eux. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant, en plus pour l'instant. Vous avez très bien dit, parce que ce n'est pas fini. Je vais vous dire que j'ai une puce électronique. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai une puce électronique. En France, un jour de ma femme, ils ont été opérés. Quand ils ont été opérés, ils ont été devant un chirurgien. Ils ont dit qu'ils sont là. Et ils ont été en train de me détenir des services. Il y a beaucoup de choses ? Il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de choses en 2001. Il y a que ça a fait des puces électroniques. Il y a eu des puces électroniques. Il y a eu des puces électroniques. Quand j'ai eu une puce électronique, il y a eu des puces électroniques. c'est pas possible tu comprends donc moi je fais partie des premières sénégalaises peut-être la première vague des sénégalaises une de flou mais après oui après oui après oui après oui donc moi je vis avec eux tous les jours les militaires je vis avec eux tous les jours donc depuis les militaires ils ont les contrôlés exactement exactement à distance à distance c'est ce que nous voulons faire c'est ce qu'on a dit tout le monde c'est ce qu'on a dit tout le monde c'est ce qu'on a dit tout le monde de vous faitargument pour dire la rencontre et que la personne accrode et tout le monde est le monde couvrir ce qu'on a dit tout le monde ne précaute tout le monde il ne peut rien dire ça est l'inquiéter mes familles de me dire qu'on peut dire que ce n'est pas la chance entre guillemets parce que ce qu'on a dit tout le monde nous apprécions donc les choses sont les deux J'ai vu que les gens ne peuvent pas s'éloigner. Mais c'est ce que nous devons faire. Pour le faire, on a de ces choses, pour nous concentrer. Tu comprends ? Et c'est que nous devons tout déranger. Je vois beaucoup d'autres associations. Les associations ne peuvent pas s'éloigner. Tu comprends ? Et nous devons nous parler de nos propres. Nous devons nous parler de nos rapports. Nous devons nous parler de nos propres. Il y a des gens qui ont un sexe, tout. Tu comprends? Donc tu vois tous les cas. Maintenant, ça peut être une chose à l'écran. Ça peut être une chose à l'écran. Ils ont un temps à l'écran, ils vont me défendre pendant un temps. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais Dieu a la paix. Mais la piste électronique, Aïssa Chiam, est-ce que tu as le vaccin? Ah, c'est le vaccin. Quand on parle de la piste, les gens qui viennent de vacciner, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ont besoin de vaccins électroniques. Si les puces électroniques, ils ne savent pas le plus bonheur. Ils ne savent pas. C'est l'enfer. Comme le SAFARA, c'est ce que je dis. Il y a une grande question. On parle de la piste électronique. Il faut qu'on a suivi. Comme vous le savez, nous ne savons pas. Nous savons qu'ils ne sont pas. Nous savons qu'ils ne sont pas. En 2001, j'ai fait une piste électronique. Et il y a eu le plus bonheur. j'ai fait une piste électronique. c'est la première semaine. Et puis, j'ai commencé à faire une guerre. Nous sommes plus loin. Ça encore, c'est une guerre bactériologique. La guerre est très importante. C'est ce que nous sommes. le vaccin est une horreur c'est l'enfer je te jure c'est trop grave dames c'est excessivement grave ce qui n'est pas. Pourquoi les vaccins? C'est parce que nous savons que nous avons fait ça ou bien nous savons ou bien nous sommes jeunes. Parce que nos enfants sont à l'adnemi 1% de la population et nous avons tout à l'adnemi. Nous avons fait l'artemisia, Tout le monde est de l'adnemi. Si nous avons fait l'adnemi, nous avons fait l'adnemi. Nous n'avons pas le fait de l'adnemi. Nous devons faire l'adnemi. Pourtant, nous avons un docteur qui a donné une question qui est en train de dire que la vie est en train de dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut. En tout cas, je vais vous dire une chose. Soigner correct C'est parce qu'ils voulaient le faire. Je veux dire que les bases militaires françaises ne sont pas là pour rien. Le virus, c'est une base. Il n'est pas là, au Sénégal. Il n'est pas là. C'est une base. C'est une paquette, bien empaquetée. Mais le virus, c'est une frontière de la garde. Pas du tout. Tu vois, on va le faire vaporiser. Si on veut aller le voir, on va le vaporiser. Si on veut aller le vaporiser, on va le vaporiser. Et les autres communautaires, ils ont tous les contacts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux juste comprendre qu'il faut qu'ils fassent attention. Qui est la guerre? La guerre, si on est la guerre, l'armée, c'est la guerre. On ne peut pas dire que la guerre, c'est la guerre comme ça. La guerre, l'armée, c'est la guerre. Et l'armée, c'est la base militaire française qui a fait la guerre. L'armée, c'est la guerre. L'armée, c'est la guerre. C'est la guerre.